Le prince Harry et le prince William continuent de s'engager à garder vivant l'héritage de leur défunte mère, la princesse Diana. Le prince Harry et le prince William continuent de soutenir le Diana Award avant ses très attendus Legacy Awards 2021 qui auront lieu en décembre, a déclaré la directrice générale de L'Organisation, Tessie Oro. La cérémonie de remise des prix aura lieu à Althorp House, dans le Northentonshire, où la princesse Diana a grandi. Comme annoncé en juillet, le frère bien-aimé de Feu la princesse de Galles, Earl Spencer, sera l'hôte de l'événement de remise des prix 2021, qui devrait être particulièrement poignant car il tombe l'année où Diana aurait eu 60 ans. Et Mme Oro a maintenant confirmé que le prince Harry et le prince William continuaient de soutenir et d'être à jour avec le travail de L'Organisation. S'exprimant lors du lancement de Dress for Success à Notting Hill, elle a déclaré, comme le rapporte le Daily Mail, « Nous sommes ravis d'avoir toujours le soutien du Duc de Cambridge et du Duc de Sussex. » Soulignant à quel point cette organisation est importante pour les deux frères, elle a également déclaré, « Pour le moment, nous sommes le seul organisme de bienfaisance qui les implique tous les deux. » C'est vraiment un privilège. Mme Oro a également déclaré que ce n'était pas important pour le Diana Award où les frères sont désormais basés dans le monde, car leur engagement à maintenir l'héritage de la princesse Diana reste aussi fort que jamais. Elle a dit, « Pour nous, peu importe où ils se trouvent dans le monde. » Elle a ajouté que les frères ont à la fois vu et soutenu le plan élaboré par le Diana Award qui décrit le travail élaboré pour les cinq prochaines années. Le Legacy Award représente une distinction prestigieuse pour célébrer l'action sociale ou le travail humanitaire exceptionnel d'un jeune. Harry et William ont été activement impliqués dans le passé pour soutenir cet événement, car ils ont présenté ensemble les premiers prix de l'héritage en 2017 au Saint-James Palace. S'exprimant sur les récompenses de cette année à Althorp House, Mme Oro a déclaré dans un communiqué cet été, « L'accueil des Legacy Awards à Diana, la maison familiale de la princesse de Galles est particulièrement poignant alors que nous marquons ce qui aurait été son 60e anniversaire. » Au cours d'une année qui a vu la vie des jeunes bouleversés par la pandémie, il est encore plus important d'honorer, de célébrer mais aussi d'investir dans ces jeunes du monde entier qui, grâce à leurs efforts désintéressés et pionniers, ont changé la vie de leur communauté. Nous sommes extrêmement reconnaissants à Lord Spencer d'avoir organisé cet événement ainsi quoi Gilead Science, qui, pour la troisième année consécutive, parraine les Legacy Awards. Le Diana Award a été créé après la mort de la princesse Diana pour honorer les personnes âgées de 9 à 25 ans qui, inspirées par le travail de la princesse, travaillent pour améliorer la vie des autres au sein de leur communauté, de leur pays et du monde. William et Harry ont tous deux démontré leur détermination à préserver l'héritage de Diana et à honorer sa mémoire au fil des ans. Plus récemment, les frères se sont réunis en juillet, lorsqu'ils ont dévoilé la statue de leur mère initialement commandée en 2017. La statue en bronze, par Yann Rank Brodlet, présente la princesse Diana dans ses dernières années entourée de trois enfants, symbole de l'universalité et de l'impact générationnel de son travail. L'œuvre d'art, rendue publique le jour où elle aurait eu 60 ans, a été placée dans le Sunken Garden du Palais de Kensington, connu pour être son endroit préféré dans sa résidence londonienne. La statue a été dévoilée lors d'une cérémonie privée, à laquelle ont également assisté Earl Spencer et les sœurs de Diana, Lady Sarah M. Corkodal et la baronne Félose. Avant cet événement, le prince Harry, qui vit en Californie depuis mars 2020, et le prince William s'étaient rencontrés pour la dernière fois en personne en avril, lors des funérailles du prince Philippe.